Tu as fait une rencontre forte, une personne avec qui il y avait un véritable alignement, avec qui il y avait une véritable connexion, quelque chose que tu ne percevais pas parce que tu ne l'avais pas connu avant de rencontrer cette personne. Aujourd'hui, tu te retrouves à ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Tu vois, tu es ici et il y a plein de directions. Il y a eu une direction que vous avez prise ensemble qui n'était clairement pas la bonne parce qu'il y a eu la séparation, la rupture. Regarde, le personnage, il est totalement abîmé, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion. Pourtant, tout fonctionnait, tout fonctionnait comme ça devait, tout était parfait. Il y avait vraiment une connexion entre vous. Tu as, je parle pour le coup pour toi, tu as véritablement ressenti quelque chose de très fort, de très intense, que tu n'as jamais vécu avec qui que ce soit d'autre. Il a peut-être fallu des années pour vivre ce plein amour, cette connexion entre deux êtres, avec qui vous étiez simplement vous. Tu étais simplement toi, il était simplement lui ou elle, tu adaptes à ta situation. Mais malgré ça, ça ne vous a pas empêché d'avoir cette séparation et de vivre aujourd'hui cette distance et peut-être ce silence. Mais on parle de passer à l'action. Alors, au vu de ce que je vois, ce n'est pas vraiment toi qui vas passer à l'action. Toi, tu as été dans le lâcher-pris. Ça veut dire que tu as accepté que cette personne sorte de ta vie. Peut-être pour les raisons qu'il ou elle t'a données, ça peut aussi correspondre à ça. Ça peut être aussi parce que toi-même, tu n'étais pas véritablement prête ou prête à vivre intensivement cette relation. Quoi qu'il en soit, vous arrivez tous les deux à la fin d'un cycle. Ça veut dire que même si à un moment donné, ça a été compliqué, on voit que les choses se mettent quand même malgré tout en place. Tu es très bien entouré de ta famille, de tes amis. En tout cas, tu es soutenu dans cette difficulté que tu traverses actuellement parce que tu as pris cher. On voit corps physique souffrant, ça veut dire que même physiquement, la nausée, la tête qui tourne, beaucoup de fatigue, un noeud à l'estomac, une profonde tristesse. Et en fait, tu as clairement été accompagné pendant tout ce processus par les bonnes personnes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils comprenaient ce que tu vivais. Ce n'est pas pour autant qu'ils t'ont appuyé à retourner ou en tout cas à garder espoir en lien avec cette personne. Mais en tout cas, tu étais soutenu. Et c'est clairement seulement ce que tu avais besoin. Ce qui est ouf, c'est que tu vas avoir un message qui arrive rapidement. On est presque à aujourd'hui ou en tout cas dans les jours qui vont arriver à partir du moment où tu vois cette vidéo. Tu n'es pas dans l'attente de quoi que ce soit. Tu n'attends plus le message de sa part. Tu es un peu résilié en fait. Voilà, c'est terminé. C'est dommage parce que je vibrais tellement quelque chose d'intense pour cette personne que c'est dommage qu'on s'en soit arrêté là, qu'on n'ait peut-être pas réussi à s'entendre. Mais aussi peut-être que cette relation est venue remettre en lumière tes blessures, tes doutes, des peurs profondes que tu as depuis des années. Et tout ça a quand même provoqué chez toi et en toi énormément de tristesse. Un poids très très lourd que tu as au niveau de ton estomac, au niveau de presque même peut-être ton dos. Tu as peut-être même des problèmes aux jambes. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de prendre une décision qui puisse changer en fait peut-être le retour de cette personne. Si tant bien tu attends un retour. Même si j'ai envie de te dire qu'il ne faut jamais attendre qui que ce soit. Avance. Les personnes qui doivent faire partie de ta destination trouveront toujours un moyen de te retrouver. C'est évident. Encore faut-il l'accepter. Et on voit que pour moi la personne de ton cœur elle est en train de se libérer d'un blocage. Peut-être de se libérer aussi d'une tierce personne. Ou de personnes trop envahissantes, manipulatrices, etc. Ou même lui-même de ses propres peurs et de ses propres blocages. C'était un blocage karmique que vous avez traversé. Vous avez peut-être un lien avec une vie passée, une vie antérieure. Et que inconsciemment vous soyez en train de libérer. En tout cas il va y avoir une libération de neux karmiques que vous avez ensemble. Toi et cette personne. Vous allez pouvoir vous dénouer. Ce qui est incroyable c'est qu'on parle de changement imminent de cet ex-partenaire. Ces textes, ces personnes avec qui il y avait une vraie fusion, il y avait une véritable alchimie. Va revenir vers toi. En tout cas ne serait-ce déjà par de la communication. Je ne ressens pas en fait étonnamment. Autant que d'habitude je peux ressentir de la rancœur. Des choses pas très sympathiques l'un envers l'autre. Encore de la colère, des incompréhensions. Autant que là je ne ressens pas du tout ça. En fait je ressens toujours ce profond respect entre vous deux. Je ressens aussi tout cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais surtout accepter de dépasser vos blocages personnels. Cette relation est venue certainement mettre ça en lumière. Ce qu'on appelle cet effet dualité, cet effet miroir. Et on voit que lui ou elle n'a pas envie de s'arrêter là. Il n'a pas envie de te laisser derrière. Il a véritablement envie de refaire partie de ton chemin de vie. Mais il a aussi envie que tu fasses partie du sien. Et en fait on voit que son chakra du cœur, son cœur lui crie incroyablement ton prénom. Je le dis de temps en temps, parfois l'amour ne suffit pas. Et je pense que dans ce couple que tu as eu, ça n'a pas été suffisant. Vous avez été transcendé l'un comme l'autre par des blessures profondes. Des blessures de vos passés respectifs. Voire même de vos vies antérieures. Qui montrent qu'aujourd'hui, l'amour est bien plus intense et bien plus fort. Et qu'on arrive à dépasser nos propres blocages et nos propres blessures. Pour soi-même. Mais pour ensuite avancer vers l'autre. Et c'est clairement ce que la personne de ton cœur va faire. Donc ce qui annonce un retour à la communication. Hyper, hyper rapidement. Et je te sens très en pète et en lâchée prise. Même si tu es poursuivi par de la tristesse. Même si tu es poursuivi par encore de la douleur en lien avec cette séparation. Toi et cette personne, ce n'est pas terminé.